Après une semaine, l'Assemblée générale de la Banque africaine de développement s'est achevée ce vendredi à Charme-el-Cher en Égypte. Cette année, les discussions ont principalement tourné autour des projets environnementaux. L'Afrique, vous le savez, est l'une des parties les plus vulnérables du monde au changement climatique. Akinwini Adesina, le président de la BAD, a accordé une interview exclusive à notre correspondant, Édouard Dropsy. Akinwini Adesina, bonjour. Bonjour, il y a six mois, ici même se tenait la COP27. A l'époque, les pays occidentaux se sont engagés à aider dans le cadre des pertes et dommages les pays du sud global, dont l'Afrique. Où en est-on aujourd'hui ? Mais pendant la COP27, il y a des choses qui ont été promis. Il y a le dégât et les pertes dont vous venez de dire qu'il faut qu'il y ait une fois qui peut faire ça. La deuxième, c'est que les pays développés qui ont promis depuis longtemps de donner 100 milliards de dollars à chaque année pour les pays en voie de développement, pour avoir les ressources pour pouvoir adapter au changement climatique. Ce sont les deux choses qui ont été promis. Mais on reste toujours de voir les résultats pour ça. L'Afrique semble quand même un petit peu seule face aux effets du changement climatique, alors qu'elle ne contribue que très peu à ce réchauffement, 3-4% selon des experts. Quelles sont les solutions africaines pour faire face au changement climatique ? On n'a pas créé le problème, mais on a subi tous les impacts les plus négatifs de ces impacts de changement climatique. Mais il y a des choses que nous avons lancées en tant que Banque africaine de développement. Tout d'abord, nous avons lancé un programme qui est un programme de donner les ciments qui résistent à la chaleur partout en Afrique. C'est pour laquelle nous avons donné ces types de vérités doublés à Polytopie, par exemple. Ils ont cultivé ces vérités-là, en 2018, 5 000 hectares. Mais l'année passée, ils ont cultivé 1,4 million d'hectares dans ces vérités-là. L'Ethiopie est devenue autosuffisance en blé en trois ans. Et aussi, ils sont devenus un exportateur net de blé pendant une période de quatre ans. À côté de ça, on voit aussi un peu partout en Afrique, on pense au projet tortue entre la Mauritanie et le Sénégal. Le projet ECOP en Ouganda, qui font la part belle aux énergies fossiles. Est-ce que l'Afrique a besoin de tel projet ? L'Afrique a besoin d'utiliser le gaz pour pouvoir avoir gaz vers l'énergie, pour produire l'énergie. Parce que nous avons presque 600 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie. Et deuxièmement, il y a la situation qui concerne les femmes. Ce sont les femmes qui font la cuisine, utilisent le charbon et le bois de chauffage. Et aujourd'hui, on perd 300 000 femmes chaque année. Parce qu'ils essaient de simplement préparer le repas pour leurs familles. Ce n'est pas acceptable. Il faut réaliser que la transition, ce n'est pas comme vous détient quelque chose, la lumière, et ça devient un autre monde tout slide-off. Ce n'est pas magique. C'est quelque chose, on doit être prudent. Ce n'est pas l'idéologue qui change l'économie. C'est la pragmatisme. On l'a vu avec les événements récents mondiaux, tels que la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid-19. L'Afrique a été particulièrement vulnérable, notamment dans ses importations. Comment les pays africains peuvent-ils être moins dépendants du marché global ? Il faut que l'Afrique devienne le grenier du monde en ce qui concerne les produits de l'agriculture. Parce que 65% de toutes les terres arabes non cultivées, ça reste en Afrique. Donc, ça veut dire que ce que l'Afrique fait avec l'agriculture, c'est ça qui va déterminer l'avenir du monde en ce qui concerne comment on va nourrir le monde. Exactement. Et donc, parmi ces 65% des terres arabes mondiales, il y a quand même 280 millions de personnes qui continuent d'avoir faim, d'être malnutries en Afrique. Alors qu'au même moment, certains pays, les pays occidentaux, la Chine, les pays du Golfe, continuent d'exploiter les terres africaines pour leur propre autosuffisance alimentaire. Est-ce que c'est suffisamment durable ? Est-ce que ça peut durer ? Donc, les pays qui font l'exploitation des matières primaires deviennent toujours pauvres et on a fatigué d'être pauvres. Donc, il faut vraiment avoir la valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à la Banque africaine de développement, de maintenant soutenir les choses structurantes par le développement des zones spéciales pour agro-industrialisation. avec le secteur privé, on produit le produit agricole, la transformation de ça. C'est très important, les logistiques et tout ça, pour pouvoir se nourrir, faire le commerce entre les pays africains, stabiliser nos économies, mais aussi faire l'exploitation, mais l'exploitation avec les produits, avec la valeur ajoutée. Merci. Merci.